Apple mêlée de bouchée double pour éviter le retard sur iOS 7, photos et vidéos débarquent sur les profils LinkedIn, Android dépasse iOS sur tablette et la question du jour, quel est le meilleur hébergeur pour mon site web ? Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 mai 2013 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti ! This is Spunky Fresh This is Spunky Fresh This is Spunky Fresh This is Spunky Fresh Du 10 au 14 juin prochain à San Francisco aura lieu la WWDC de Apple. La conférence développeur devrait cette année faire la part belle à iOS 7 qui est attendue comme le Messi, pas Lionel, l'autre. En effet, la plateforme iOS a besoin d'un sérieux coup de neuf car elle n'a pas évolué depuis 2007 et la sortie du premier iPhone. Il y a quelques mois, Scott Forstall, le boss de la division iOS, avait été remercié sans doute à cause de l'application Cartographie Plan qui avait été un vrai fiasco dans iOS 6. Et depuis, c'est Johnny Hive, le designer en chef de Apple, qui a repris les rênes de la division iOS. Hive a souhaité repartir sur de nouvelles bases en proposant un design très différent, beaucoup plus plat pour l'ensemble des icônes de l'iPhone et de l'iPad. Mais ce nouveau design fait prendre du retard à Apple. Tellement de retard que la compagnie aurait tout simplement déplacé de très nombreux ingénieurs de l'équipe macOS vers l'équipe iOS en catastrophe. Et ce, afin d'être prêt pour le 10 juin et la présentation de iOS 7 lors de la WWDC. Il reste donc un mois à Apple pour boucler son nouvel OS mobile. Et attention, car en même temps, Google prépare lui Android 4.3, qui devrait être présenté lors de la conférence développeur de Google, le I.O., du 15 au 17 mai prochain. Grande révolution visuelle chez LinkedIn. Le réseau social professionnel vient de présenter la plus importante nouveauté sur les profils de ses membres depuis sa création. LinkedIn permet désormais de transformer son profil, qui est resté jusqu'alors très strict et entièrement basé sur du texte, en un portfolio sur lequel vous allez pouvoir rajouter des photos, du son et surtout de la vidéo. Ainsi, vous allez enfin pouvoir mettre en avant vos compétences de manière vivante et ce, quel que soit votre métier. Vous pouvez importer des images en provenance de Twitter, Pinterest, Oli, des vidéos depuis YouTube, Dailymotion, Vimeo, du son depuis Soundcloud ou Mixcloud et des présentations professionnelles depuis Prezi ou Slideshare. Que vous soyez chanteur, comédien, graphiste, animateur 3D, musicien, vidéaste, conférencier, chef de projet ou tout ça à la fois, voire même un autre métier dans lequel vous aurez sans doute quelque chose à montrer ou à faire entendre. C'est donc le bon moment de vous mettre au boulot pour réaliser ce fameux CV vidéo dont vous avez besoin pour expliquer au monde entier que vous cherchez du boulot. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Merci LinkedIn. Le cabinet d'analyse économique IDC vient de publier un rapport intéressant sur les ventes de tablettes tactiles pour le premier trimestre 2013. Celles-ci sont en forte hausse avec plus de 142% de hausse par rapport à la même période l'an dernier. Et pour la première fois depuis l'avènement des tablettes, soit il y a environ 3 ans avec l'arrivée de l'iPad, Android est désormais leader du marché des tablettes devant iOS. Le système mobile de Google détient ainsi 56,6% du marché, contre seulement 39,6% pour le système de Apple. Cette progression pour Android n'est pas étonnante, le marché est inondé de tablettes tournant sur l'OS mobile de Google. Et au-delà des marques leaders comme Samsung, il y a aussi Amazon, Asus et tous les petits constructeurs que l'on ne connaît même pas en France. En termes de part de marché, les constructeurs, Apple est toujours numéro 1, suivi de Samsung avec 8,8 millions d'unités vendues. Du côté des tablettes sous Windows, 1,8 million de tablettes sous Windows 8 et Windows RT ont été écoulées, tous fabricants confondus, dont 1 million pour Microsoft. La question du jour nous vient de Léo Riera qui nous dit « Je suis développeur web et j'aurais aimé savoir quel est l'hébergeur le plus performant, le moins cher et le plus stable ». Ah oui, t'as un cas-faire. Ta question n'est pas facile car ça dépend de ce que tu veux faire exactement, de l'hébergement mutualisé ou sur ton propre serveur et surtout de ton budget. Mais si on met dans la balance tout ce que tu demandes, on ne peut que te conseiller OVH. C'est un hébergeur français bien connu et qui a trois avantages. Tout d'abord, les prix sont très intéressants. Ensuite, depuis l'interface de gestion de ton compte, tu peux installer des modules pour tes sites web, que ce soit des blogs, des galeries photos, des forums. Et surtout, OVH est en France et pour le support, ça change tout. Ils sont très accessibles et pour la petite histoire, quand tu as un problème sérieux, il est même possible d'échanger directement avec Octave, le fondateur d'OVH qui répond aux messages. Quant à la concurrence, 1&1 est moins cher mais le service n'a pas très bonne réputation chez les utilisateurs. Et enfin, tu peux tester des hébergeurs aux Etats-Unis, mais sache qu'ils ne possèdent pas tous un service qui soit accessible en français et ils ne sont pas toujours dispo à cause du décalage horaire. Fresh News est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Salut à tous et bonne journée !